De quoi Bonero Lawson a-t-il peur ? De Joël Komi Mounake Depuis plusieurs années, Bonero Lawson s'illustre dans la pratique de la diffamation, de la calomnie et de l'insulte vulgaire contre l'ANC et ses dirigeants, précisément Jean-Pierre Favre et Isabelle Améganzy. Il n'hésite devant aucun mensonge pour assouvir sa haine du président national de l'ANC, Jean-Pierre Favre. En janvier 2022, fatigué d'être quotidiennement l'objet des agressions et dénigrements de ce mythomane irresponsable, Jean-Pierre Favre porte plainte contre lui pour atteinte à l'honneur. Dès qu'il prend possession de l'assignation, Bonero Lawson s'empresse d'en poster copie sur les réseaux sociaux, prétendant dénoncer Jean-Pierre Favre et affirmant que celui-ci devrait avoir honte de poursuivre en justice un journaliste. Dans la foulée, comme on l'a appris par les réseaux sociaux, Bonero Lawson envoie des émissaires supplier Jean-Pierre Favre de retirer sa plainte. Selon les informations portées à notre connaissance, Jean-Pierre Favre aurait répondu que sa plainte vise simplement à fournir à Bonero Lawson l'occasion d'éclairer l'opinion en produisant devant les tribunaux les preuves de ses affirmations. Bonero Lawson, enragé, se répand sur les réseaux sociaux pour poursuivre de plus belle cette virulente diffamation sans tête ni queue. Les bras en tombent aux émissaires dégoûtés par tant d'inconséquences qui comprennent enfin qu'en lieu et place du retrait de la plainte de l'outragé, c'est plutôt une sévère remontrance qu'il convient d'administrer à l'offenseur précédé d'une reconnaissance publique de ses errements et un engagement à y mettre définitivement un terme. Entre-temps, Bonero Lawson part en voyage à l'étranger pour quelques mois. Lors de la première audience tenue à son retour, son avocat demande un ajournement en vue de prendre connaissance du dossier. Il l'obtient pour plus de deux mois. Le jour fixé pour la nouvelle audience en août dernier, l'avocat se fait porter pâle. L'audience, alors renvoyée au mercredi 5 octobre 2022, n'a pu se tenir non plus. L'avocat invoque le décès de sa mère pour obtenir un nouveau renvoi à fin octobre. Nul ne sait quel motif l'avocat invoquera fin octobre pour que le tribunal lui accorde un nouveau renvoi. À cette allure, la question est de savoir si l'affaire sera jugée un jour. Tout se passe comme si, depuis huit mois, Bonero Lawson et son avocat se livrent à des manœuvres dilatoires puériles pour soustraire le prétendu journaliste à la rigueur de la loi. Espérons qu'il mette à profit le temps gagné pour préparer les preuves des accusations portées contre Jean-Pierre Fabre et l'ANC par Bonero Lawson qui doit savoir que même dans un pays en déconflicture comme le Togo, le menteur ne peut échapper continuellement à l'obligation d'aller défendre ses mensonges devant les tribunaux. Le régime RPT-UNIR, dictature militaire clanique à façade civile, mérite amplement les critiques acerbes dont il est l'objet. Mais ces critiques ne transforment pas certains de leurs auteurs en journalistes tout-puissants exemptés de l'obligation morale de vérité. Ces critiques ne dispensent pas non plus leurs auteurs du respect dû à son prochain, notamment ceux qui ont tout sacrifié pour affronter le RPT-UNIR dans une opposition structurée et rigoureuse. Joël Komi Unaki Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada